hello hello la team j'espère que vous allez tous et tout bien alors aujourd'hui on se retrouve pour tester les dice de chez enfin pas tous hein là pour l'instant on va utiliser celui ci de chez kokorossa studio vous saviez que j'avais eu des petits dice alors bon vous avez été nombreuses à me dire le piano etc etc pour l'instant j'ai envie d'utiliser les papillons voilà il fait beau et le prochain que je vais utiliser ce sera du coup le piano parce que moi aussi je suis j'ai bien envie de tester celui ci là voilà vous savez les toux de piano donc pour ce faire je vais utiliser le papier que j'avais pris chez eux justement le berry comme ça que je trouvais juste trop beau avec des fraises et des framboises et je vais prendre en fond voilà celui là et j'ai pris un papier un peu vieux rose du bloc de chez action par contre le flower comme ceci que j'aime beaucoup vous savez donc voilà donc je vais faire ma découpe de papillon dans le dans le papier de chez action et l'autre me servira de fond allez c'est parti on va tester les petits dice comme ceux ci j'espère pas trop haute bon au début je voulais faire la découpe toute seule dans mon coin mais je me suis dit quitte à le faire on va le faire on va le faire ensemble on va tourner la manivelle donc là je vais essayer de le mettre vraiment voilà jusque là que je garde un maximum de papier pour un autre projet comme dirait l'autre on va mettre comme il faut voilà toute façon ça va nous faire la découpe des papillons mais je pense que ça peut être vraiment super sympa ces petites découpes là pour faire voilà ça va être une carte simple mais voilà tout de suite avec un bel effet comme ça avec un dize je pense que ça peut le faire allez on mouline Betty on mouline c'est dur j'aurais peut-être pas dû mettre le tapis dessous pour ça glisse allez on retourne hop normalement deux fois ça devrait suffire hop là ouais c'est cool j'ai tout est là et tac tac allez ça je le garde d'un côté on va mettre la big shot un petit peu plus loin je la cherchais tout à l'heure je l'avais laissé à côté quoi ça pèse hein mine de rien c'est big shot alors tac est-ce que ça va s'enlever facilement ou pas regardez voilà ça donne ceci franchement déjà rien qu'à couleur comme ça elle est trop trop belle donc après vous pouvez jouer aussi en remettant des petits trucs comme ça donc là le but ça serait que j'arrive à tout sortir d'un coup pas que ça alors pareil la dernière fois j'ai pris sur sur un site là une autre housse avec plein de petits trucs et vous m'avez tout dit c'était pour la circuit et tout ça je savais pas mais comme je vous avais dit moi ça va me servir pour voilà voilà justement les tailles est-ce que ce papier va bien se décoller du bord après il ya plein de petits trucs à enlever encore une fois de toute façon les dyes les découpes comme ça c'est super long le temps d'arriver à tout défaire voilà donc là je vais m'amuser moi à tout défaire hors caméra comme ceci et ensuite je vous reprendrai quand j'aurai tout défait je vais chercher ma trousse pour prendre les petits les petits pics aussi ça sera bien mais c'est vrai que la fois il y en a une qui m'a dit pourquoi tu n'as pas pris un cure-dent ben oui elle est là la trousse mais vous croyez que j'ai vous croyez que j'ai pensé moi à prendre un cure-dent j'ai cherché des aiguilles partout mais je n'ai pas pensé une seule fois à prendre alors voilà ça c'est un outil apparemment pour la surcut moi je savais pas j'ai trouvé ça bien sympa mais c'est pas obligé pour la surcut on peut s'en servir pour autre chose parce que mon petit pic là je n'ai pas encore sorti donc moi je vais m'amuser hors caméra à faire tout ça parce que sinon la vidéo va durer une heure et demie et c'est pas très intéressant de me voir enlever ça et je vous reprends tout de suite et voilà j'ai tout enlevé c'est un petit peu long mais bon et encore une fois j'ai pas pensé à mettre alors dites moi en commentaire parce que je sais plus si c'est le papier sulfurisé ou le papier cuisson est en fait il faut mettre le papier cuisson ici et découper enfin je sais plus ou sulfurisé uniquement commentaire pour la technique comme ça la prochaine fois je ferai cette technique directement avec vous parce que c'est vrai que si jamais il n'y a pas besoin de faire tout ça ça serait bien mais je ne sais plus si c'est du papier justement du papier sulfu ou du papier ou du papier de cuisson redites moi en commentaire parce que prochaine fois j'ai serré parce que c'est vrai que là enlever tous les petits trucs c'est supralon j'ai pas mis deux heures et demie non plus mais c'est pour ça qu'il ya des fois il ya des belles découpes et on veut pas les prendre parce qu'on se dit oh là là on va mettre une heure à essayer de de tout enlever tout ça quoi mais bon allez verdict maintenant on va enlever ça qu'est ce que vous en pensez pourquoi j'ai dit enlever ça pourquoi j'ai monté la voix comme ça dites moi moi j'ai rangé le bordel là bas je sais pas pourquoi j'en ai encore besoin alors on va essayer d'enlever ça et ouais dites moi en commentaire si c'est cuisson ou sulfu je sais plus par contre ça ça tient bien je vous dis que ça tient bien et ouais je sais plus si c'est sulfu ou cuisson alors déjà au niveau des coupes ça découpe super bien il ya rien à dire voilà bon après j'ai envie de vous dire maintenant tous les days des coupes après bien maintenant le but du jeu c'est que ça casse pas donc je pense que ça il faut le faire quand même dans un papier qui est assez épais j'ai bien fait de prendre un papier épais pas trop fin justement pour pas que ça voyez que ça casse quand on enlève là faut vraiment y aller délicatement délicatesse n'est pas mon deuxième prénom je vais essayer d'y aller mollo mollo hop 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 voila et bien alors on dit comme ça on peut enlever parce que je pouvais pas enlevé tout à l'heure par contre les tout petits là ils ont eu du mal à se couper je sais pas pourquoi peut-être j'ai pas passé assez j'en sais rien pourtant celui-là j'arrive pas à les enlever celui-là oui celui-là oui celui-là j'y arrive pas et celui-là non plus voilà ce que ça donne vous voyez c'est sympa franchement ça fait trop joli moi j'adore alors hop ça j'en ai pas besoin cette fois ci ça je vais le ranger ici pour pas le premier et le remettre dans son petit sachet voilà alors maintenant on va se faire une petite base de cartes donc ça lui il mesure je vous l'avais déjà dit je sais plus du coup il mesure moins de 10 mois et mesure 9 un petit peu plus de 9 et demi un petit peu plus de 9 et demi sur 14 donc là on va prendre le massicot déjà et alors après je pense que je vais directement en fait faire comment dire vraiment le contour entier enfin oui je veux dire je veux vraiment coupé à 14 sur ça fait presque 10 vraiment là ça fait presque 10 ça fait 10 donc là je vais couper à 10 sur 14 voilà comme ceci et lui je vais venir le couler tout simplement dessus comme ça voilà voyez mais tout de suite ça ça rend bien moi j'aime bien après encore une fois les goûts et les couleurs enfin ça ne se discute pas alors je vais prendre une page craft je vais faire mon ma base donc là j'ai pris 10 donc moi je vais prendre 10 et demi d'accord donc 10 et demi 10 et demi ça fait 21 donc je vais garder les 21 ici et je vais le couper sur une base de 14,5 voilà mais comme ça je vais faire une autre carte et là on fait un pli à 10,5 normalement si j'ai bien calculé on devrait bien au niveau de la taille du moins j'espère est-ce qu'on est bon au niveau de la taille ouais regardez impec et ça si vous reste une petite chute comme ça vous pouvez mettre à l'intérieur vous voyez pour décorer votre intérieur ici là comme ça tac donc là je vais couper à 14 comme ça j'ai pas de chute c'est recto la tournée et là comme ça hop ça décore mon petit intérieur la dernière fois j'avais coupé du papier blanc alors le papier on va couper à 10 sur 14 voilà ça ça sera pour écrire notre petit mot allez c'est parti on va coller tout ça donc là j'ai pris ça en fond vous voyez des fois on n'a pas besoin d'énormément de choses pour faire une carte en finale juste un juste un petit dies enfin un petit dies quand même gros mais juste un dies du papier bien du papier sympa alors ça c'est pareil si vous voulez vous pouvez le coller en 3d vous mettez aux endroits les plus gros vous mettez du 3d enfin voyez des petits carrés 3d et ça vous fait un petit aspect je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs mes petits machins 3d 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 j'en ai là un petit effet un petit effet 3d je vais le coller en 3d tiens ça fasse un petit un petit effet un petit effet 3d donc là vous mettez au plus au plus gros donc il faut en mettre quand même parce que sinon ça va pas tenir quoi donc tous les endroits enfin là pour ma part mais tous les endroits qui sont quand même assez gros pour pouvoir on peut mettre ça voilà vous mettez votre petit truc 3d alors ça les petits machins 3d comme ça action et en faisait un moment les enfants plus cela je les avais eu en solde vous avez bien vu la à cultura d'ailleurs moi j'ai pas fait les soldes là cette fois ci à cultura mais pareil j'ai pas vu de vidéo tout passer sur les soldes de cultura en même temps les soldes de cultura ça fait deux ans là ils nous font que des ils nous mettent que des vieilleries qui date des années voilà quoi donc et vu qu'ils ont arrêté à moitié le scrap il ya plus grand chose d'intéressant hop alors là on va essayer de se caler droit sur notre papier voilà tac et là j'appuie là où j'ai mis mon petit truc 3d ça fait même mieux je trouve en 3d regardez enfin je sais pas si vous allez voir la diff que c'est en 3d quoi mais franchement enfin le voit quoi en vrai moi je le vois je sais pas si vous vous le voyez mais moi je le vois et du coup ça fait un petit effet tout de suite là ça fait un petit effet quoi voilà un effet bien sympathique c'est bien cool enfin ça je le range hop là alors maintenant je vais mettre mon petit papier blanc ici à l'intérieur pour écrire son petit mot voilà son petit mot d'amour et là la petite chute la petite chute la petite chute qui me restait tout simplement je la mets ici pour finaliser ma des coups de cartes voilà comme ça au moins vous n'avez pas de chute qui traînent ni rien et après voyez limite j'ai deux petites chutes comme ça c'est pareil et petites chutes comme ça qui vous restent tac vous la coupez vous pouvez la mettre en bas là voyez vous attendez 10 je vais couper un neuf et 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 un neuf comme ça il n'y a pas de perte j'ai pas retrouvé encore mon art journal je suis deg je voulais faire un art journal avec vous une petite page et je ne sais pas encore où il est je n'ai pas retrouvé je suis verte j'aimerais bien parce que ça j'aime bien mon art journal du coup je mettais les dates ben là il y aura des dates où il n'y aura rien dessus voilà voyez comme ça ça finit la carte voyez c'est sympa là on n'a plus qu'à mettre un petit sentiment alors mes sentiments j'ai envie de vous dire je ne sais pas trop où ils sont passés la main c'est j'ai même pas bon j'ai même pas de quoi tamponner donc je pourrais même pas mettre un petit sentiment j'aurais pu mettre un truc comme ça là et mes sentiments ils sont tous rongé ouais il faut je retrouve mes plaques là vous savez en parce que j'en ai pas retrouvé encore les plaques bon ben on mettra pas de sentiments pour aujourd'hui c'est pas grave dommage dommage j'aurais bien mis un petit un petit truc là vous voyez un petit sentiment un petit machin et tout mais là sous la main j'en ai pas donc tant pis tant pis tant pis elle est jolie comme ça aussi hein mais bon après vous rajoutez un petit sentiment et puis voilà et en même temps ça m'aurait fait un petit peu le cache misère de ça vous voyez et le problème c'est que ben je peux pas tamponner comme ça si j'ai pas de truc en plexi voilà je ne peux pas tant pis pour moi c'est pas grave je vais la laisser comme ça bon mais écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu voilà franchement je trouve que le dice est juste canon voilà pour avec le petit fond comme ça vous voyez c'est pas grand chose mais je trouve que ça fait son effet des fois il n'y a pas besoin de comme je vous dis d'énormément de matos vous avez un petit dice un fond de papier et en avant guin guin quoi là c'est un effet bois donc ça vous pouvez les retrouver même chez action ou quoi les effets bois comme ça il y en a beaucoup et et là c'est top par contre pour un dice comme ça il faut un papier épais sinon quand vous l'enlevez après ça se déchire allez voilà voilà mais écoutez j'espère que cette petite vidéo vous aura plu qu'elle vous donnera des idées moi je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo en attendant ben profitez scrapez bien restez comme vous êtes et surtout protégez vous bisous ça va donc on on – Sous-titrage FR 2021